J'ai quitté ADH activé, début du briefing Informations sur le sujet, Kadir Souleiman Homme politique local, chargé de maintenir l'ordre suite à l'infection Son frère Hassan est mort lors d'un accident lié à la maladie Avant que nous n'ayons pu l'évacuer Souleiman a accusé le GRE de la mort d'Hassan Il a volé un dossier très sensible Qui est devenu sa monnaie d'échange contre le GRE En lui demandant de le révéler si quelque chose lui arrivait Informations sur le sujet, le dossier volé Il explique en détail le processus incomplet Visant à synthétiser un remède contre le virus Utilisé dans son état actuel La substance obtenue peut être extrêmement toxique De plus, le dossier contient une description détaillée de la structure du virion Son utilisation causerait un nombre impressionnant de victimes Il faut le récupérer Informations supplémentaires, statut actuel Souleiman a envoyé le dossier à un associé Qui nous est inconnu Avec instruction de le publier dès qu'il le demande Nous avons donc dû brouiller toutes les communications radio de la ville Pour l'empêcher de rendre le fichier public Votre radio GRE n'est pas affectée par ce brouillage C'est un lien vital Ne la perdez pas Depuis l'incident, Souleiman a disparu de la circulation Et se cache sous un faux nom On pense qu'il dirige maintenant un des principaux groupes qui opèrent dans la ville Nous vous rappelons que vous devez trouver Souleiman Et repérer le dossier volé Afin de sauver l'humanité d'une catastrophe sans précédent Je t'avais dit que c'était pas un parachutage normal Faites-lui une jambe Et conduis-le à Rice Reculez, tous Non, le bruit les attire Tirez-vous, tirez-vous Vite, faut qu'on file On le dégage de la rue Ouvre la porte Avril ! Non ! Vas-y ! Tours, ici Jade Préparez l'infirmerie J'ai un type avec un sale coup sur la tête Et une morsure au bras Merde ! Amir est blessé ? Non Amir y est resté Mais je ramène quelqu'un qui a une chance de s'en sortir Un des nôtres ? On verra bien Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay de Dying Light qui vient de sortir hier Donc c'est parti Vas-y toi T'as la trouille Même pas vrai Alors pense-le Il a bougé Quoi ? Il a encore bougé Et si c'est un zombie ? Ouais je suis un zombie, j'ai mangé Donc je tiens à vous prévenir de suite Ma carte graphique ne peut suivre le jeu à fond Donc je suis dans des réglages pas très optimisés A savoir qu'en plus le fait que j'enregistre bien sûr la vidéo en même temps sur le PC Ça fait un peu ramer encore un peu plus Donc je suis vraiment désolé s'il y a quelques petits ralentissements Et le prix d'une nouvelle carte mieux que la mienne Ce serait le prix d'une PS4 Donc c'est pas pour tout de suite Je suis pas prêt à acheter une PS4 Alors mes premières impressions Il est vraiment trop 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 classe Ça en jette de trop, de trop beau Et j'imagine pas avec les graphismes à fond ce que ça doit donner C'est vraiment trop chouette Donc on va visiter ça Tu dors comme une souche pendant 3 jours Puis tu fais peur au gosse Bon début 31 Je suis Au paradis Ça se voit pas Bon assez plaisanté Va en salle 190 Le boss te fera un troupeau Ça veut dire quoi 31 ? Demande au boss 31 c'est ton numéro C'est à dire ? Ton numéro Tu es le 31ème infecté Je suis la 18ème On compte tôt ici Une dose d'antizine en moins Un nouvel infecté Un traceur de perdu Ah ça va ? Je t'emmerde Ils connaissent C'est mon qui est de sauver Alors ferme ta gueule C'est à cause de lui qui aimerait mort J'ai pas à cause de moi Je peux pas me sauver J'ai rien demandé moi Ferme ta gueule On se fait éliminer les uns après les autres Et toi tu es qui ? Raid Le 31 Oh c'est vrai Comment va ta tête ? Ma tête ? Je vois Écoute Tant que le boss ne dit rien Tu n'es pas sur la liste Alors va lui parler On gagnera du temps Maintenant J'ai du travail Hum Allez tâche Je cherche le boss Il est là ? Non C'est toi le transfert T'as une douche lui T'as une seule tête Eh je cherche C'est toi le boss ? C'est quoi le problème ? Je suis trop jeune c'est ça ? Non Tu voulais me parler ? C'est bien mieux ça Tu te souviens de quelque chose ? Tu sais où t'es ? On dirait que c'est une sorte d'abri On appelle ça la tour Bracken et ses traceurs ont bricolé ça il y a quelques mois Et depuis C'est là qu'on vit On traite les livraisons On récupère On pille Et on sauve des gens Ouais je voulais remercier cette fille Tant mieux Parce que sans elle Tu serais déjà en train de grignoter de la rotule Au fait Ton antisine est complètement foutue Le seul truc que Jade a pu sauver C'est ta radio Ok je peux la récupérer s'il te plait A mon avis j'en ai plus besoin que toi Ça à mon vieux ça m'étonnerait Viens Prends la Tu sais pourquoi les traceurs risquent leur vie ? Pour des types comme toi Et toi tu utilises l'antisine destiné à quelqu'un d'autre Et tu partages même pas ton atto Mais c'est quoi ces gens ils sont tous cons dans cette tour J'ai pas perdu le contact avec un de nos gars C'est toujours pareil avec ces radios de merde Rends-moi service tu veux Je veux plus voir ta tête Ni ta précieuse radio Alors va te rendre utile ailleurs On aime pas les feignants ici dans la tour Pas pour toi Eh c'est injuste Je suis pas feignant Eh boss Tâche-moi Le type dont je t'ai parlé Il est au 13ème Mais il pourrait aussi bien être coincé dans un éboulement Repasse plus tard Et je suis pas le boss ici Trop jeune tu te rappelles ? Moi je suis Raim C'est Brecon qui commande ici Pour petit Bon bah il va laissons mettre aux potes Il fera mon chier peut-être après Je suis pas feignant Eh non t'es pas feignant Alors même étage Pas cool Pas cool C'est trop classe Il faudra dire qu'on va pouvoir se balader là-dedans Pour l'instant je suis pas On est au 19ème étage Où tu vas comme ça ? Au 13ème étage Je dois rapporter un truc à Raim Le 13ème ? Ah merde Tu parles d'un sale boulot Bah tout le monde doit faire sa part Bah oui Toi t'as pas ça reste planté devant l'ascenseur Les choses intéressantes commencent Il y a combien de morts ici ? Non y'a pas de bébé Mais euh Putain elle a des idées spé lui hein Tu veux voir un bébé mort T'as des tripes chelou Allez go Ici Crane Ça fait 70 heures qu'on essaie de vous joindre Que s'est-il passé ? J'avais perdu ma radio Mais j'ai pas grillé ma couverture Pas encore de contact avec le chef de la tour Identité impossible à confirmer J'essaie de m'intégrer Compris Le temps est précieux Crane Ne l'oubliez pas Encore une chose J'ai été mordu J'ai pas de symptômes Mais on me dit que je suis infecté Alors vous avez intérêt à trouver de l'antidine toute sur le plan de cartes À l'aide ! À l'aide ! Au secours ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi cette arme là ? T'es pas mieux que ça ? C'est quoi cette arme là ? T'es pas mieux que ça ? C'est cool je peux courir enfin Oh j'étais vite fait Nila Hey ça va vieux ? Je me suis coupé en lui échappant Merde Vous avez dû le tuer Oh mon dieu C'était mon frère Je suis venu là pour le voir Du calme, tout va bien Je vais chercher de l'aide Rahim, ici Crane Je suis au treizième étage Le gars que tu cherchais s'est salement amoché en échappant à un zombie Oh merde 31, t'as suivi Mark Est-ce que les lieux sont sûrs ? Maintenant ça va Ok, bouge pas Je dis à l'ENA de descendre Bouge pas L'ENA devrait pas tarder De la gaze Trouve de la gaze Et de l'alcool Combine-les Ça stoppera l'hémorragie Dépêche-toi Essaye de rester calme, d'accord ? Je reviens tout de suite Je me dépêche Je vais Permettre que je fasse le tour Au revoir Au revoir Au revoir Compreneur de fer C'est qui Restant de l'alcool En Following Qu'est-ce que vous vous lamezz Pyram Voici que c'est La B C'est cool. Défonce les portes. Bon, c'est tout ce que vous les marques, on va essayer. Alors, quitte soin, quitte soin, fabriquer. Ok. Utiliser. Ah, puis ils font ça bien en plus. Ah, c'est sympa. Il est même 17h40. 17h40. Il saigne pas mal. Laisse-moi voir ça. De la gaz et de l'alcool. Basique, mais ça ira. Ah, tu regardes pas, ça plaît. Ok, merci. Je m'occupe de la suite. T'es la performante, toi, dis donc. Bien joué, 31. Ah, je sais. Eh, 31. Pas mal pour un nouveau ? Je t'avais peut-être mal jugé. Ça y est, même tous. C'est pas grave. Je veux juste rembourser ma dette envers vous. Excellent. Viens me voir. Faut qu'on discute de ce que tu peux faire. C'est parti. Tout est réglé. C'était du gâteau. T'as autre chose pour moi ? Eh bien, laisse-moi réfléchir. Rahim, tu sais que tes idées de génie sont dangereuses ? Omar m'a raconté ton plan pour le nid. Des charges explosives. Sans rire. Quoi ? Des explosives ? J'ai jamais dit ça. Tu sais pas mentir, même pour sauver ta peau. Je sais ce que je fais. Ah ouais ? Tu te crois immortel ? T'es pas ma mère. Non, en effet. Notre mère est morte. Alors il faudrait être un peu plus sympa avec moi. Je suis la seule famille qui te reste. Surtout depuis qu'Amir n'est plus là. Et toi, Jade ? C'est moi. Je voulais te remercier de ce que t'as fait pour moi. Et te dire que je suis navré pour Amir. Je vous dois la vie à tous les deux. Oui. C'est vrai. Tu veux me rendre la politesse ? Fais en sorte que mon crétin de frère reste en vie. Ou ça va être dur. Pas d'explosifs, Rahim. Alors Rahim, des explosifs ? On y va. Faut aller tout péter. Bon. Bon. Ça t'a suffit ? Tu peux parler à Brecken maintenant ? Change d'abord de fringues. Je t'en ai mis des neufs dans ta chambre. Numéro 194. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles ont mes fringues ? Il va te falloir quelque chose de plus adapté à la tâche que veut te confier Brecken. Appelle-moi quand tu seras changé. Ok. On va aller mettre une petite jupe. Une petite bâtine. Pour aller gambader dans ma vie. C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Disponible après le prologue. Bon bah écoute, après le prologue. Ok Rahim, je suis prêt. Où je peux trouver Brecken ? Pas si vite mon vieux. Si tu veux gagner ta croûte, on doit d'abord s'assurer que tu sais te débrouiller. Alors fonce à la salle de sport. La salle de sport ? De quoi tu parles ? Elle est sur le toit. Il y a quelques escaliers à monter. Quel est le poids commun entre un zombie et une télé ? Rahim, je te vois pas. Goûtez. T'es prête. T'es prête. Il y a pas d'être lui. Alors, qu'est-ce que t'attends ? Viens par ici. Ok. Oh trop bien. C'est sympa. C'est sympa. Tu vas pas rester là à faire le pied de grue ! C'est sympa. C'est sympa. Ouais. C'est sympa. Bienvenue dans la salle de sport. Tu dois d'abord apprendre à courir. Comment ça apprendre à courir ? Fais seulement ce que je te dis, d'accord ? Bon. Maintenant, saute tout en bas. Oh bah ouais, tiens. T'es cinglé. Je vais me tuer. Fais pas ta chochotte. Franchement, t'es pas sérieux là ? Si, regarde. Rahim ! Eh merde ! Bouge pas ! Je vais chercher de l'aide ! Mais non ! Je te fais juste marcher. Espèce d'enfoiré ! Bah quoi ? T'aimes pas les blagues ? Allez ! Ramène tes fesses ! Putain de merde ! Allez saute. Oh putain ! Oh la vache ! Ça déboîte hein ! Attends un peu pour prendre ton pied. J'ai mieux. Dehors, pour survivre, tu dois exploiter le terrain. La plupart des mordeurs savent pas grimper. Donc plus le terrain est compliqué, mieux c'est pour toi. Je t'ai préparé quelques situations, type. Voyons comment tu t'en sors. D'accord, ça veut dire que un peu plus tard, je vais me taper des zombies qui pourront grimper. Donc je serai un peu plus dans la merde. Parfois, il vaut mieux ramper dans des passages bas et étroits. Les mordeurs auront du mal à te suivre. Est-ce qu'ils savent pas se pencher non plus ? Oh merde ! Pourquoi il ne l'a pas chopé ce bord ? C'est pas mal. Ouais. Pourquoi débutant ? Tu peux hein. C'est pas mal ! C'est pas mal ! Pourquoi débutant ? C'est pas mal ! Mais non ! Oh là 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 ! Oh là là ! Oh là là ! Fais gaffe à pas tomber parce qu'ici, c'est sans filet ! C'est mon passage préféré. Suspension et planche. Si t'y arrives pas, tu ne survivras pas dix minutes à l'extérieur. C'est pas mal dix minutes à l'extérieur. Bon travail ! Bon, c'est l'heure du vrai test. Retourne à la grue. Faire-toi de tout ce que tu croiseras pendant ta course. C'est pas mal dix minutes à l'extérieur. Ok. Non, non ! Ne suis pas cette allure. Putain. Je suis vraiment emboulé. Ah ! 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 Putain ! Vas-y, ça me saoule ! Allez ! Putain ! Deux trousses, machin ! Oh ! Mais non ! Bon ! J'espère que ça va être pas tout le temps ça, parce que si c'est sujet à pas mal de bugs, c'est ce genre de truc qui me saoule rapidement. Allez ! Putain, j'ai cru qu'il n'y allait pas y arriver encore. Espèce de gros boulé, là. On est-tu pas ? Ou alors, c'est pas la première fois que tu fais ça. Ah non, je viens de me le retaper quelque fois de suite, là. T'avais vu ça pas de suite ? Pas vraiment. Mes derniers tours de stade remontent au lycée. Dans ce cas, c'est un vrai prodige. J'avais jamais vu ça. C'est ça. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Crane ? Crane ! Réponds-moi ! Qu'est-ce qui se passe ? Il s'est passé un truc. Rheim, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Eh merde ! Je suis sûr que t'as eu ta première crise. Reviens jusqu'ici. Ah, il faut que c'est ça. Hum. Rheim, c'était quoi, ce bordel ? Je suis... je suis en train de... de basculer ? Non, je pense pas. Ce type de crise est assez fréquent quand on est infecté. Tu devrais aller voir le docteur Zeré. Il t'examinera et te fera sûrement une injection d'antizine. Avant d'aller voir Zeré, va parler à l'intendant. Il t'équipera pour que tu puisses sortir sans te faire dévorer la tête. Alors, t'attends quoi ? Bouge tes fesses ! Qu'est-ce que c'est le point commun entre Zeré ? T'as l'outil encore avec sa blague de qu'est-ce que c'est le point commun entre un zombie et une déguée ? Le gars lui a pas répondu, alors il repose la question. Ah, c'est la l'étape. Parfait. Ils m'ont donné un vrai boulot et personne ne se doute de ma véritable identité. Pour l'instant, tout se passe bien. Une fois que le docteur Zeré m'aura aidé à me débarrasser de ces crises, tout ira encore mieux. Putain de l'espoir, toi, dis-donc. Ah, premier étage. Déjà, on se rapproche de la fin. Enfin, la fin de la sortie, plutôt, de ce bâtiment. Ah, c'est toi le nouvel éclaireur. Rahim m'a parlé de toi par radio. C'est moi. Je m'appelle Crane. Tant que tu n'auras pas survécu quelques jours, inutile que je me casse la tête à retenir ton nom. Voilà pour toi. C'est sûr qu'avec ça, je vais pas aller loin. Au fait, dans la tour, on raconte que t'es qu'un profiteur de plus. Juste bon à attendre ta ration de nourriture ou d'antizine. Autrement dit, les gens ne t'apprécient pas trop. Mais ça se voit. Mais ne leur en veut pas. On devient vite paranoïaque quand on est isolé. Et vu que quelqu'un brouille les communications avec le monde extérieur, la paranoïa, on connaît. Les seuls sur qui on peut compter pour s'en sortir dans cette foutue ville, c'est nous-mêmes. Mais si tu m'apportes du contenu des livraisons, tu verras qu'ils changeront vite de refrain. Ce genre de truc, ça change tout, crois-moi. Merci. Je m'en souviendrai. Autre chose ? J'ai pas trop le temps, là. Et si tu veux te faire apprécier, essaie de filer un coup de main aux gens. Allez, couche. Rends leur service, et ils t'auront à la bonne. Tu pourrais même te trouver une petite femme pour te devenir chumon. J'ai tout un tas de zombies. Il y en a une avec un bras coupé. Il y en a une toute déchiquetée. Il y en a une sans bras, sans joint. J'ai le choix. Intendant. Crochet, kit 200, pièce métallique. Ok, et pied de biche. Non, pied de taille. Tu parles d'une arme, toi. Oui, oui, oui. Tu peux me donner, là, tiens ? Connard. Il fait les largages, prête. Oh, le look. Alice, un fan, elle, évite être chupé. Oh, quoi. Ah, mais vas-y, pourquoi je peux pas prendre le marteau, là ? Putain, mais il me file une arme toute pourrie, quoi. C'est vraiment un beau jeu, ça. Il file des armes toute pourrie, puis il me tient bien en évidence. Regarde le bon gros marteau qui pourrait faire bien du mal. Oh, puis mon vieux bon gros chelasse, là. Putain, puis moi, j'ai un vieux pied de tape tout pourrie. Ça, c'est du jeu, je te le jure. On va bien pouvoir sortir d'ici. C'est pas que mon pied de tape que je veux aller loin, en tout cas. Merci bien. Oui, je sors. Vous pouvez voir un de plus ou un de moins. De toute façon, je suis déjà infecté. Oh. Aïe, aïe, aïe. Bon, le bleu. Zéry est installé dans un smear-mork carré sur un terrain de jeu. En sortant de la tour, prends à gauche et fonce droit au sud. On peut pas le rater. Je m'appelle Crane. Allez, Crane, avance. C'est pas le moment de jouer au touriste. Et fais pas trop de bruit. C'est ce qui attire ces enfoirés. 없, c'est ce qui attire ces enfoirés. Et尊ique là, j'ai tenué. J'espère que ces pouritures comprendront jamais comment grimper sur une camionnette. Je suis censé recevoir un vaccin. Quoi ? Non, non, un inhibiteur. Ça s'appelle l'antisine. Ça bloque les symptômes. Assieds-toi. L'antisine retarde l'inévitable. Le GRE n'a pas pu faire mieux. L'inévitable donc, il n'y a pas d'aide ? Non, non. Tu croyais quoi toi ? C'est une variante de la rage. Il n'y a pas de traitement pour l'instant. Mais je fais des tests sur l'antisine et sur des tissus infectés. Un vaccin est envisageable, c'est certain. Sans rire, vous pensez pouvoir le trouver ? Avec l'aide du Docteur Camden. Oui, je crois. Où j'ai mis cet injecteur. Qui est le Docteur Camden ? C'est un collègue, coincé dans le secteur zéro, là où l'épidémie s'est déclenchée. On collabore par radio. Mais on aurait progressé bien plus vite avec une liaison de meilleure qualité. Et si mes expériences avaient porté leurs fruits, j'ai essayé d'injecter des versions du virus recombinées dans des bouts de viande disséminés dans toute la ville. J'espérais que des infectés les mangeraient pour pouvoir observer et enregistrer les résultats. Ça n'a pas marché ? Ah, ça n'a rien donné. J'ai honte d'avoir perdu autant de temps là-dessus. Quoi qu'il en soit, plus besoin de garder de l'antisine en stock. Bon, je suis très occupé. Tu peux y aller maintenant. Où j'en étais, moi ? Bon, alors... Oh, c'est une morale. Trop bien. Raim, Zeré m'a examiné et fait une nouvelle injection. Super, ça devrait te maintenir à un moment. Tant mieux parce que je commence à aimer te donner des ordres. Tu vois une morale, toi ? Alors, l'entraînement commence vraiment. Va parler à Spike. Tu le trouveras près du camion de Zeré. Il y a du boulot pour toi. Spike ? C'est toi Spike ? Spike ? Spike ? Spike ? Spike ? C'est beau je tomber ou non ? C'est beau je tomber ou non ? Mais les deux prochaines livraisons d'antisine auront lieu ce soir, au Crépuscule. Brecken veut les récupérer. Ça sera peut-être notre unique chance d'atteindre le parachutage. Et mon rôle, c'est quoi ? Je te l'ai dit, sortir de nuit c'est du suicide. Ou du moins ça le serait, si depuis des semaines on ne préparait pas des zones sécurisées et des pièges. Brecken et son équipe ne risqueront rien ce soir si tu sors d'ici et que tu actives ces pièges. C'est ça ton nom. Oui. Très bien. Où se trouvent les pièges et comment je les active ? Tu verras. Je te guiderai en permanence. N'oublie pas, sans ces pièges, Brecken n'a aucune chance. Et s'il ne rapporte pas l'antisine, c'est la fin. Avant de te lancer, prends quelques pétards. C'est moi qui les ai conçus. Ils sont très pratiques pour détourner la tension en cas de souci. Ok, merci. Bon bah écoutez, on va se laisser là. On va se retrouver très bientôt pour la partie numéro 2. Donc l'épisode 2, on va dire. Je vais séparer ça en épisodes. Et puis à vous de me dire si vous voulez juste voir un rapide gameplay sur 2 ou 3 épisodes par exemple. Ou voir un gameplay complet comme j'ai pu vous présenter avec The Evil Within. Donc voilà. Sachant qu'il y a quand même ce petit ralentissement, je verrai bien ce que ça donne au rendu final. Mais donc à vous de me dire, vous me dites si ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas plus que ça. Donc voilà. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Et sur ce, à très bientôt. Salut à tous !